Nous avons tous besoin des intercesseurs, et le meilleur d'intercesseurs que tu peux avoir c'est toi-même. Amen. Tu es la meilleure personne qui peut prier pour toi. Toi, tu ne vas pas oublier de prier pour toi. Si tu oublies de prier pour toi-même, donc, c'est pas, c'est pas, ah, tu sais, it's not likely. C'est peu probable que quelqu'un priera pour toi. Amen. Et je dois confesser que parfois les gens disent, prie pour moi et j'oublie. J'oublie. Je prie un jour, deux jours et puis j'oublie. Ça m'arrive. Je ne sais pas si vous, vous êtes différents. Mais quand j'ai un problème, je n'oublie jamais de prier pour moi-même. Amen. All right. Powerful. Est-ce que tout le monde est relax? Il n'y a pas deux personnes sur un seul siège? Ok. D'accord. Nous parlons de l'intercession, de la prière pour soi-même. Amen. Et je prêche du livre de l'évêque transformé. Votre ministère pastoral. Vous allez dire, ah, moi je ne veux pas être pasteur, hein. Non, mais tu es chrétien, non. Tu as besoin d'être transformé. Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens fuient le mot pasteur. Moi je fouillais, mais je ne sais pas pourquoi vous vous fouillez. Dans le passé, je fouillais. Maintenant, je ne fuis plus. Amen. Il ne faut pas fuir. Amen. Oh, j'ai oublié de reconnaître la présence de grands hommes et femmes de Dieu. Ce ne sont pas des garçons de Dieu, ce sont des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Donc, pasteur Gildas from Gabon. Vous avez tant parlé de lui, il est là. Oh, fais le signe de la... Lève-toi, il veut te voir. Ça, c'est le fameux. Lady Pasta, tous les... De South Africa, elle est venue nous saluer aussi. Le pasteur... Oh, ils sont partis. Ok. Les missionnaires de Mali, ils sont partis, non. Ok. Bon, donc les gens sont en train de venir pour Homecoming. Et nous sommes bénis de voir les frères et les sœurs. Ils ne veulent pas vous saluer depuis ici. Donc, il faut les saluer après le culte. Ok. Ils sont timides. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous parlons de certaines lois qui sont en marche dans nos vies. Amen. Et je disais que si nous ne prions pas, ces lois vont s'accomplir. Et avec l'accomplissement de ces lois, il y aura certains problèmes, certains résultats négatifs. Amen. Donc, nous devons apprendre à prier, intercéder pour nous-mêmes. Hallelujah. Et pour vos amis, pour votre famille, contre ces lois. La première loi, c'était la loi de la dégénérescence ou dégénération. Et cette loi dit que si tout se passe bien, normalement, des choses vont dégénérer. Ils vont devenir pires. Ils vont vieillir. Ils vont gâter. Hallelujah. Quand vous regardez vos vies, vous n'êtes pas très âgés. Mais vous commencez à voir la dégénération déjà. Certains d'entre vous, à l'âge de 22 ans, vous avez des cheveux blancs déjà. Vous avez des... n'est-ce pas? Quand vous regardez les photos de quand vous aviez 5 ans et quand vous avez 25 ans, ce n'est pas pareil. Les boutons que vous avez aujourd'hui, vous n'aviez pas à l'âge de 5 ans. C'est la dégénération. Et dans 20 ans encore, vous allez voir d'autres signes de la dégénération. Amen. Quand vous voyez une vieille dame marcher, elle ne peut pas monter, grimper. Elle n'était pas née comme ça. Elle était comme toi il y a un jour. Hallelujah. Mais la loi de la dégénération a commencé à se manifester dans la vie de beaucoup d'entre nous. Amen. Vous pouvez prier pour que le Seigneur vous donne la force. À l'âge de 80 ans, vous allez marcher droit. Vous allez grimper les escaliers. Vous allez marcher et vous serez en forme. Amen. À l'âge de 100 ans, si vous allez vivre longtemps comme ça, vous ne serez pas quelqu'un qu'on doit porter. Tu vas aux toilettes, on doit te nettoyer. Tu peux prier contre la loi de la dégénération. Tu vas rester en forme jusqu'au dernier souffle. Amen. Il faut prier. Il y a beaucoup de personnes quand on demande, mais qu'est-ce que tu fais pour être toujours aussi active à votre âge ? Je dis « Ah, je marche tous les jours et je mange bien. » Moi, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Amen. Et vous aussi, vous pouvez avoir cette vie pleine de formes. À l'âge de 80 ans, 82 ans, je vous disais que ma belle-mère, elle a 82 ans. Elle va toujours au boulot. Tous les jours, elle va au travail. Certains jours, elle dit « Ah, je suis fatiguée. » Je dis « Ouah ! » Mais elle va au boulot. Amen. Moi, je prie que quand j'aurai son âge, moi aussi, je serai enfant. Amen. Je prie tous les dimanches, quand je grimpe, je monte les escaliers. Je prie contre la loi de la dégénération. Parce que ce n'est pas facile. Pas du tout. Mais je prie. J'intercède. Vous aussi, vous devez prier et intercéder dans votre vie. Amen. Contre la loi de la dégénération. Amen. Et la dégénération entre dans l'église. Amen. Ce que vous faisiez avant avec joie, maintenant, vous ne le faites plus. Pour venir à l'église, c'est comme une punition. Prier, c'est comme la malédiction. Jeûner, c'est comme tuer quelqu'un. C'est la dégénération. Dans le passé, vous étiez enfant. Vous vouliez prier. Vous vouliez venir à l'église. Toujours être dans la présence des autres. Dans la compagnie des frères. Mais aujourd'hui, c'est comme un fardeau. C'est la dégénération. Dégénération de votre amour pour le Seigneur. Votre zèle. Il y a une dégénération qui est en marche dans votre vie. Deuxième chose. Il faut intercéder contre la loi du monde. La loi du monde, c'est ce qui permet à ce que les choses qu'on trouve dans le monde entrent dans l'église, entrent dans nos vies comme individuelles. Et puis, on entre à l'église avec. C'est pourquoi dans l'église, vous avez des voleurs. C'est entré comment ? C'est venu du monde. Entré dans quelqu'un. Et puis, la personne est venue à l'église avec. C'est caoué. Vous avez emporté des choses du monde dans la maison de Dieu. Amen. Le querelle. La jalousie. Quoi encore ? Commerage. Tout ce que vous trouvez dans le monde, vous trouvez ici dans l'église. Et c'est dommage. Nous devons intercéder. Nous devons prier. Nous devons nous combattre. Taekwondo spirituel. Pour lutter contre. Il est un smash. Un smash. Oui, vous jouez au volley. Vous connaissez le jeu, volleyball. Vous voyez comment il smash. L'intercession, c'est comme ça. Vous smashez les problèmes. N'est-ce pas ? Yeah, you need a smash. Tell your neighbor you need a smash. Hallelujah. Il ne faut pas aimer le monde, ni les choses du monde. Sinon, les choses du monde vont vous suivre. Tout ce qui est important pour toi, c'est la mode. C'est la mode. Il faut que tu sois branché. Il faut que tu sois cool. Il faut que tu sois... Yeah. Quand on te voit, on dit, wow. 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 C'est bien de bien t'habiller, d'être cool. Mais il ne faut pas que ça soit le proton. Ce qui est important. Ce qui est le plus important pour toi. Amen. Les choses du monde. Même l'éducation peut devenir quelque chose qui prend toute votre attention. Vous êtes plus concerné par votre diplôme que par votre quiet time. Ça veut dire que le monde est entré. Yeah. Le monde s'est infiltré dans votre vie. Hallelujah. Parce que sans Dieu, vous ne pouvez pas réussir à cet examen. Amen. Donc, votre quiet time est plus important. Mais parce que vous avez tellement aimé le monde et les choses du monde, que vos examens sont plus importants que votre quiet time. Yeah. La semaine passée, je vous ai posé la question. Combien de personnes, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié le téléphone, le portable à la maison, ils se sont détournés. Vous êtes arrivés à sec, mais vous êtes rentrés chez vous pour chercher votre portable. Beaucoup de personnes ont soulevé la main. Mais combien de personnes sont rentrées à la maison parce qu'ils ont oublié de lire leur Bible ? Ça veut dire que le portable est plus important pour nous. Amen. Nous devons prier et intercéder contre la loi du monde. Nous ne devons pas aimer le monde plus que nous aimons Dieu. Parce qu'à un moment donné, nous allons abandonner Dieu. Amen. Troisième loi. Nous devons apprendre à intercéder. Intercéder contre la loi de la chair. La loi de la chair. La chair. Amen. Romains 7, verset 18. Nous devons apprendre à prier contre la loi de la chair. L'intercément va attaquer, smacher La loi de la chair. Amen. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Il dit, ce qui est bon, je le sais. Je le sais, il n'habite pas en moi. Donc, ça ne vient pas naturellement. Ce qui est bien. Je sais que de nature, je ne fais pas ce qui est bien. Ok. J'ai la volonté. Je sais que c'est bien, j'ai la volonté de bien le faire, mais je n'arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'à cause de quelque chose qui s'appelle la chair. La chair. La chair. Amen. Les désirs. La chair nous pousse à faire beaucoup de choses qu'on ne veut pas faire. Qui a déjà fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire ? Ya. Ya. Ça c'est la chair qui a pris le devant et qui a pris le contrôle. Mais vous devez intercéder. Et vous verrez que vous faites de moins en moins des choses que vous ne voulez pas faire. Avant vous voliez tous les jours. Maintenant c'est une fois par semaine. Bientôt ça serait une fois par mois. Et une fois par année. Et puis une fois en passant. Ya. Si vous priez. Mais si vous ne priez pas, au lieu d'une fois par jour, ça serait deux fois par jour. Ajouter à la loi de la chair, c'est la loi de la dégénération. Ça va devenir pire si vous ne priez pas. Hallelujah. L'apôtre Paul qui a accompli beaucoup de choses pour le Seigneur. Il dit je sais que ce qui est bien, faire ce qui est bien n'est pas quelque chose que je fais naturellement. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ma nature, ma chair me pousse à faire des choses qui ne sont pas bien. Je sais que c'est pas bien. J'ai la volonté de ne pas le faire. Mais la chair est plus forte. Si vous ne priez pas, la chair va prendre le contrôle. Hallelujah. I thought I was going to fall. Amen. Paul craignait sa propre chair. Mais toi, tu ne craignes pas la chair. Tu fais plutôt confiance à la chair. Yo, moi, oh, moi, voler, Lady Pasta. Non. Ça dépend de votre formation. Moi, chez moi, là, on ne fait pas ça. Mais tu voles chaque mois quand on t'envoie le western. Au lieu de donner 10%, vous donnez 8,5. Vous arrondissez. Au lieu de donner, on vous envoie 125.